Merci, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale. Mes très chers compatriotes, après plusieurs mois d'échanges dans le cadre du dialogue national, comme au cours de plusieurs rencontres en tête-à-tête avec le président de la République, après une analyse lucide et sereine du contexte international, du contexte africain, sous-régional et national, la nécessité nous est clairement apparue de répondre positivement à l'appel du président de la République pour une union de l'ensemble des forces de la nation pour mieux faire face aux défis du moment. D'autres intelligences m'avaient suggéré de choisir un autre chemin. Le chemin d'une opposition radicale tentant d'utiliser les interrogations et les inquiétudes légitimes des populations et en particulier de la jeunesse nées du contexte de crise pour fragiliser le régime en place et en tirer des gains politiques immédiats. Je respecte leur intelligence et leurs analyses, mais je n'ai pas choisi ce chemin-là. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Au plan international, ce n'est un mystère pour personne que les plus grandes économies, nos plus grands partenaires ont souffert et souffrent encore du Covid-19 et de son cortège de conséquences économiques et sociales. Aux Etats-Unis, première puissance mondiale, des milliers, des millions de personnes sont en train de perdre leur emploi et de perdre leur maison faute de pouvoir payer leurs échéances. En Europe, qui accueille l'essentiel de notre diaspora, la situation est identique, une chute drastique de leurs économies. Et d'ailleurs, le premier impact immédiat pour nous, c'est que les transferts de notre diaspora en direction du pays ont également connu une chute considérable. Au point que des transferts inverses du pays vers notre diaspora soient devenus nécessaires. C'est dans un tel contexte où également dans notre sous-région, des conflits et des tensions extrêmement vives déchirent les classes politiques qu'il nous appartient de rendre grâce au Sénégal qu'au moyen d'une discussion sereine, longue, profonde, dans plusieurs cadres, notre classe politique, qui représente 85% de l'électorat, soit parvenue à s'entendre pour mieux prendre en charge les défis du pays. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La classe politique seule n'y suffira pas. La situation exige que toutes les filles et tous les fils du pays soient mobilisés et tendus vers le même but. Redresser notre économie, rééquilibrer notre société, consolider la paix civile et la stabilité de notre pays, qui est, qu'on le dise ou non, l'un des rares îlots de stabilité dans notre sous-région. Et nous devrons également assumer notre responsabilité en direction de nos autres pays frères pour consolider la stabilité là où des conflits politiques ont déchiré la classe politique. face à l'ensemble de ces défis. Nous avons donc fait le choix responsable de répondre positivement à l'appel du président de la République d'unir l'ensemble des forces du pays. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de faire ça. Ce n'était pas facile. Je remercie l'ensemble des autorités religieuses de notre pays pour leurs prières et pour leurs prescriptions en notre direction de toujours oeuvrer pour d'abord consolider la paix et la stabilité du pays de manière à rendre possible toutes les autres activités qu'elles soient culturelles, culturelles, économiques et sociales. Je vous remercie. 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 Sénégal a plus de la vie car il est en train de se faire pour les personnes qui font pour faire le travail et le travail et les gens peuvent et si on n'a pas la vie on n'a pas de la vie et on ne parle pas et on parle de leur car il est en train de se faire la seule région il y a un proverbe de Burkina c'est que si tu as dit que tu es au-delà et que tu es au-delà Il ne faut pas être lancé. Donc vraiment, le contexte, c'est ce que nous décisions au Sénégal. Il faut tout les aider. La classe politique, tous les citoyens ne sont pas pris de la situation. Ils doivent tous les aider. La classe politique a une responsabilité de sortir des enfants, C'est ce que nous faisons, c'est que l'économie est de la croissance de moins de 0,7%. Mais si on a une croissance de moins de 1% ou de 2%, c'est qu'on laisse 7%. Et c'est ce qui a fait le problème, c'est la croissance à deux chiffres, c'est 10%. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde est en train de se faire. C'est ce qui s'est sacrifiqué, c'est vrai, c'est très difficile. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Et je vais vous dire, je l'ai dit, un jeune soldat qui a eu 20 ans, le Président de la République est la porte, C'est ce qu'il a fait et il sait qu'il ne peut pas le faire. Ce qu'il a fait, c'est un devoir au service de son pays. Un policier qui a 20 ans, n'a pas une femme ou n'a pas une femme. Il ne veut pas le faire. Nous sommes des gangs dangereux, du grand banditisme et de la drogue. Il s'agit d'eux. Il sait qu'il ne peut pas le faire. Ce qu'il a fait, c'est un devoir. C'est un devoir vis-à-vis de sa nation. C'est ce qu'il a fait. Il a une capacité d'être un leader politique. Il ne doit pas faire ça. Il n'a qu'un risque. Il n'a qu'un risque. Il n'a qu'une carrière politique. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et comme ils m'ont taguées, beaucoup de politiques, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas le droit de faire. Il n'y a pas le droit de faire. Le lutte. Le petit profil. Le roi de la douche. C'est vrai. Je suis en train de parler. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ce que tu sais comme ça, c'est le gouvernement du gouvernement. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.